bonjour il y a des amis qui m'appellent pour demander monsieur dongo quelles sont les plus les plus rentables que vous pouvez me conseiller au niveau de l'agriculture que ce sont les maraîchers que ce sont les cultures pérennes même dans le vivrier alors je vois de plus en plus de titres comme les cinq cultures les plus rentables les trois cultures les plus rentables en afrique ceci ou cela ok c'est pas mauvais c'est pas mauvais je pense que quand on dit les sept cultures les sept cultures mais moi je vois pas cinq cultures les plus rentables en afrique moi personnellement je ne vois pas sept cultures cinq cultures trois cultures les plus rentables en afrique je vois une afrique encore apprendre en thème agricole en thème d'agriculture je pense que l'afrique reste encore à prendre voilà il y a tous les toutes les différentes filières et tous les différents secteurs en afrique ici il n'a encore fait là il faut que vous dit la vérité rien n'a encore fait moi en réalité la question que vous me posez monsieur dongo j'ai un terrain venez m'aider à réaliser ou bien à identifier les cultures qui sont peut-être rentables dans cette zone voilà donc je suis d'accord avec vous mais les cultures qui sont rentables en afrique non si c'est le titre les cultures qui sont rentables en afrique je pense que non 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 l'afrique reste à prendre et toutes les cultures en afrique ici sont très 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 rentables la seule chose que vous demandez et la seule chose que vous devez chercher à faire lorsque vous avez votre terrain chercher à identifier les cultures qui sont adaptées dans cette zone et qui sont propices à votre climat qui sont propices aux conditions climatiques de votre zone et je pense que d'abord c'est la première des choses à effectuer si vous avez un terrain qui est propice à une culture tenez vous bien cette culture rentable ça il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire parce que si je me mets à décortiquer chaque culture vous allez voir que aucune parmi les cultures il n'y a pas une seule qui qui dépasse l'autre il n'y en a pas il n'y en a pas sérieux à temps à l'onté la tête par lonté la tête si par exemple je prends par exemple le la salade la laitue la laitue je peux faire la laitue sur une petite superficie demi hectare de la tue c'est la clientèle je peux faire en tout cas de grandes choses sur demi hectare de la laitue et la laitue me fait 45 jours mais tu pleures 45 jours l'année fait combien combien de jours diviser l'année par 45 vous avez la possibilité si vous vous êtes organisé de faire ça combien de fois donc quand vous repartissez ça sur toute l'année vous allez voir que la laitue que vous ne voyez même pas est une culture hyper rentable la preuve j'en ai vu et dans un documentaire où un jeune s'est fait de son milieu il a même construit des immeubles à travers la laitue donc comme il dit la clé que le plus rentable je peux dire la laitue est plus rentable mais ce que tu as la clientèle la laitue est ce que les conditions climatiques sont propices à ta culture vous comprenez alors du coup est ce que si les conditions de temps terrain ne ne peut pas s'adapter à votre culture je peux me dire cette culture est rentable dans votre zone et allez y faire non alors lorsque je prends le gombo pareil et je peux faire le gombo trois quatre cinq fois dans l'année alors si j'ai fait et le montant que l'hectare me donne si les deux le chou et le gombo ne me donnent pas les mêmes les mêmes le même montant à l'hectare le fait que je peux arriver à le faire autant de fois dans l'année il va voir qu'il n'y a pas de comparaison les deux les cultures se valent toutes les cultures pour moi se valent en afrique ici et toutes les cultures restent à prendre c'est que moi je vous propose simplement c'est une belle organisation au niveau de vos différents terrains quand vous avez un terrain il faut savoir vraiment s'organiser sur le terrain et c'est pourquoi je vous invite à ne pas aujourd'hui un fait des monocultures vous savez les monocultures aujourd'hui on les désavantages et si vous avez un terrain au lieu de me dire quelles sont les cultures les plus rentables en afrique mais profiter de toutes les cultures si vous êtes quelqu'un qui veut faire peut-être du marché profiter de toutes les cultures et vous allez voir que vous êtes beaucoup plus avantagé qu'une personne qui fait une seule culture quand vous faites toutes les cultures pratiquement c'est un terrain et vous allez voir que vous êtes beaucoup plus parti et beaucoup plus avantagé que celui qui fait une seule culture mais là prenez sous tout simplement cher ami de d'essayer tout simplement de de faire votre petite étude sur votre petit terrain vous vous aussi vous de faire un terrain que vous avez et de détecter identifier les différentes cultures qui peuvent marcher dessus et vous pouvez prendre d'abord vous pouvez faire votre étude comme ils vous disent habituellement regarder un peu autour de vous quelles sont les cultures qui en font maintenant quand vous venez avec votre argent c'est essayer de faire ça différemment faire ça différemment ça veut dire que c'est de mettre les cultures dans les meilleures conditions parce qu'en réalité quand vous allez venir dans vos différentes zones les parents font ça déjà ils font comme beau ils font l'aubergine ils font la tomate mais quand vous venez vous c'est de faire ça de dire très différemment des autres du coup vous allez sortir un résultat extraordinaire donc en réalité toutes les cultures pour moi toutes les cultures sont très très rentables en afrique ici ne cherche pas cher ami à se torturer l'esprit pour dire que tel ami a fait la tomate ici donc moi aussi il faut que je trouve forcément trouver un moyen pour faire la tomate lorsque vous regardez si c'est le gombo qui met dans votre zone et que vous faites votre gombo 45 jours quand vous regardez 45 jours quand vous divisez par 365 jours par 45 vous allez trouver combien de fois vous pouvez faire ça dans l'année par contre la tomate par exemple vous pouvez faire je crois avec 90 jours 92 à 110 jours 120 jours mais vous allez voir que quand vous héropatisez toute l'année personne ne dépasse l'autre toutes les cultures pour moi sont propices seulement qu'est ce qu'il faut faire quand vous venez essayer tout simplement d'identifier ces cultures qui peuvent être effectuées dans votre zone et ensuite faites votre petite étude du marché pour savoir est ce que j'ai pu évacuer cette culture là et après il faut identifier tous ces paramètres ce que vous avez cherché maintenant à faire c'est de venir trouver toute la main d'oeuvre et je pense qu'on a autant expliqué ça dans nos différentes vidéos il suffit d'aller visiter cette vidéo là vous allez trouver tout ce que je suis en train de vous dit tout est dans ces différentes vidéos là vous allez vraiment vous vous refairez de cela et puis allez tout simplement faire votre culture il n'y a pas de culture en tabane afrique moi j'ai des amis qui font le chou mais quand ils ont dit de faire autre chose ils disent non 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 jamais pourquoi parce que ils sont ils ont fait le milieu et ils ont maîtrisé le chou aujourd'hui ils se sont fait en tout cas et ils ont créé leur empire selon eux dans ce milieu il y a d'autres qui font que le manioc le manioc aujourd'hui qui est une culture facilement complètement transformée beaucoup sont ceux qui ont fait le milieu avec le manioc le gombo mais le gombo moi qui me plaît bien moi ils sont en train de faire progressivement mon milieu beaucoup plus avec le gombo la laitue il y en a des vues pleins qui ont fait le milieu avec la laitue en tout cas qui s'en sortent hyper bien hyper bien le belgine oh là là ça c'est chez nous ici à les gourous cela quand tu vois une humeur une belle ville ne demande pas si c'est un gourou ne demande pas d'où ça vient l'agent vient de l'aubergine il n'y a pas de culture en réalité en afrique ici qui n'est pas rentable je vous en prie il n'y en a pas c'est rien n'a pas seulement les terrains que vous avez est ce que ces terrains sont propices à ces cultures oui si oui à lancer vous lancez vous tout en faisant tout en faisant une tout petite étude du marché tout simplement identifier les cultures disons d'abord si vous pouvez facilement évacuer bon ensuite allez c'est parti mais la plus la plus grande des choses à effectuer ce que vous avez votre terrain c'est de comme je dis de vous informer beaucoup sur le terrain c'est à dire que cherchez maintenant à lire beaucoup de livres au niveau agricole que ce soit le levage que ce soit l'agriculture maraîchère ou vivière ou même pérenne il faut vraiment 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 avoir beaucoup de connaissances pour que cela puisse vraiment vous aider soyez le plus informé dessus soyez le plus informé dessus ça vous rend beaucoup de service ça vous aide beaucoup c'est très important pour vous parce que c'est très 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 important quand le technicien va envoyer quelque soit sa connaissance si vous vous ne connaissez pas dedans un peu de choses quelque chose vous allez voir que ça va vous fatiguer vous même donc chercher à apprendre chercher à lire beaucoup de documents concernant l'agriculture ça va vous beaucoup vous aider beaucoup vous aider maintenant quand vous avez une culture vous avez moi je vous conseillerais plutôt de faire maintenant ce qu'on appelle la polyculture et si vous faites beaucoup la polyculture dans votre zone vous allez voir que ça va vous aider à remédier à plusieurs problèmes il vient plusieurs problèmes la polyculture aujourd'hui c'est que nous conseillons quand vous avez une parcelle que vous voulez faire des légumes faites de la polyculture c'est à dire que c'est en même temps le piment l'aubergine et je vais dire le chou et la laitue en fait en fonction de vos terrains si vous pouvez faire cette culture ensemble faites les voilà faites les ça va beaucoup éviter c'est dans nos problèmes parce qu'il ya des parasites il ya des cultures qui qui sont quand même incompatibles avec certains parasites donc du coup quand ces cultures vont se protéger quand vous avez fait de la polyculture c'est comme si ces cultures se protègent entre elles mêmes donc c'est très important de vous lancer dans ce qu'on appelle la polyculture aujourd'hui qu'elle fait la monoculture et que nous voyons aujourd'hui partout la monoculture là sont des avantages que s'il ya une maladie grave qui est rentrée vous perdez mais en termes de polyculture avec que s'il ya une culture au moins qui a été attaquée et n'a pas la même résistance donc il ya une culture qui va peut-être résister et cela va vous permettre à vous aider à surmonter un peu les choses donc c'est très important et de maîtriser c'est tout tous ces paramètres là et je pense que je vais faire une vidéo vraiment bien explicite sur la polyculture pour vous aider à vous qui voulez vous lancer et de mieux vous organiser sur vos différents terrains parfois il va y avoir des gens qui ont des quatre hectares cinq hectares et jette je crois quatre hectares de choux cinq hectares de choux la tomate et ainsi de suite mais en réalité la finalité est que ils ont des difficultés parfois quand le marché est bloqué vous vous êtes bloqué par contre le souverain fait les quatre hectares vous avez un hectare de choux un hectare de piment un hectare de la tomate et ainsi de suite vous allez voir que au moins parmi les cultures là il ya une culture qui va forcément vous permettre de de maintenir un peu de résister un peu d'amotir un peu les coûts c'est très important de le savoir mais de toute façon j'ai revenu dessus avec une culture bien une vidéo bien explicite pour que vous puissiez comprendre un peu les avantages de ce qu'on appelle la monoculture et la polyculture donc pour vous dire que il n'y a pas une culture en afrique ici qui n'est pas rentable regardez aujourd'hui nous importons le riz le riz est importé 80 à 80 % 90 % vous voyez en réalité pourtant nous avons plusieurs variétés de riz qui réussissent très bien comme riz pluviale et puis il y a des bafots qui sont partout ici en Côte d'Ivoire qui ne sont pas encore utilisés vous comprenez donc je pense qu'il n'y a pas de culture qui n'est pas encore à prendre ici en Afrique venez 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 c'est le seul continent qui reste encore à prendre en termes d'agriculture je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à prendre ici et vous qui êtes dans la diaspora je pense que vous avez encore beaucoup d'opportunités ici pour pouvoir vraiment vraiment vous lancer ici en termes en agriculture c'est très important donc il n'y a pas de culture aujourd'hui ici qui n'est pas rentable je vous en prie toutes les cultures en Afrique ici sont rentables celui qui fait l'ananas va dire je vais plus faire le chou celui qui fait le piment va dire je vais jamais faire l'aubergine celui qui fait le palmier va vous comprenez donc du coup il n'y a pas de culture en Afrique qui n'est pas rentable seulement identifier les cultures qui peuvent marcher dans sur vos différents terrains que vous avez trouvé et c'est parti voilà c'était juste une petite vidéo pour vous dire qu'il n'y a pas cette culture rentable il n'y a pas trois cultures rentables il n'y a pas cinq cultures rentables il y a toutes les cultures rentables parce que quand tu regardes un peu quand tu as les différents critères de rentabilité quand tu vas regarder par exemple le temps de chaque culture il y a beaucoup de paramètres qui va rentrer en jeu et il va le voir que et quand tu as essayé d'analyser tous ces paramètres là aucune culture ne dépasse d'autre il n'y a pas une culture qui dépasse d'autre toutes les cultures se valent en réalité toutes les cultures se valent quand tu projettes ça toute l'année tu vas le voir que toutes les cultures pratiquement se valent voilà donc il n'y a pas de culture rentable il n'y a pas de culture qui n'est pas rentable non c'est pas vrai il n'y a pas de culture rentable non et puis une culture pas rentable ça je m'inscris pas je m'inscris en faux et je pense que toutes les cultures se valent et vous pouvez vous lancer facilement n'importe quelle culture que vous voulez effectuer alors c'est le même d'ongo le conseiller agricole c'était juste une petite vidéo pour vous partager cette petite information et que je pense que ceux qui ne sont encore abonnés vous allez vous abonner et puis liker commenter si possible et à bientôt pour une autre vidéo